C'est une belle soirée c'est le sourire c'est vrai que ça fait quand même quelques mois qu'on attend un petit peu ce renouveau ce jeu comme ça vers l'avant et moi je trouve que c'est extrêmement bien on a joué debout on a mis pas mal d'essais et bravo bravo les noirs bravo les noirs alors j'imagine que ce soir vous avez passé une belle soirée très 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 bonne on s'est régalé ils nous ont fait passer une très bonne soirée pourvu que ça continue et jusqu'à la fin de la saison comme ça est ce que vous avez l'impression que les arrivées du neo-zélandais l'art sainte et le dvdec ont changé quelque chose ah oui ça apporte beaucoup c'est clair ça apporte beaucoup on sent déjà au niveau de deuxièmes troisième ligne déjà une cohésion beaucoup 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 différente mais bon après derrière moi pour moi c'est un bloc c'est une équipe voilà c'est une équipe qui a mis de jouer ensemble on le voit dans tous les cas avec monsieur cibri que les changements sont déjà moindres et une équipe beaucoup plus je dirais dynamique et beaucoup plus je dirais en place c'est à dire qu'il fait pas beaucoup de changement pas beaucoup de changement il garde une équipe qui est qui reste toujours sur une continuité et un petit peu comme l'équipe de france c'est ça il ressemble c'est au sein après bon c'est pas le même niveau mais il ya de quoi faire quelque chose de beaucoup mieux encore moi je pense que il ya des matches à l'extérieur qui se qui sont difficiles mais s'ils gardent cette envie là on gagnera peut-être pas mon général on gênera charla qu'est-ce qu'on dit à charla les jambes de feu en ce moment c'est une tonnelle ça fait deux matchs qui passent il est intonable exceptionnel et il dynamite les amélias 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 améli égal à lui-même à tout moment il peut nous sortir ça revient il faut que ça continue alors prochain rendez-vous à colomiers la semaine prochaine ça va être ça va être dur ça va être dur il va falloir qu'on soit solide et je pense qu'il va falloir qu'on travaille un peu en touche il va falloir qu'on travaille en touche et je pense que ça va être impeccable voilà il faut qu'on a perdu quelques touches en première mi temps délicate délicate mais je pense qu'on va faire une petite série d'entraînement sur les touches ça va être impeccable voilà allez le noir donc ce soir on est heureux on est heureux ce soir alors malheureusement on a perdu on n'a pas fait un beau score on continue à les supporter voilà toujours quelques mots sur ce match quelques mots sur ce match ça a été difficile derrière voilà on s'est fait quand même un peu enfoncés dans ce match quoi voilà alors qu'on était bien reparti depuis quelques temps 40 à 10 ça fait beaucoup non ça fait pas mal mais on continue à les supporter nos petits gars on est fiers d'eux quelques mots sur provence rugby bon accueil ici beau stade et puis belle température voilà ce que je pourrais dire mais j'en dirais pas plus c'est la troisième victoire consécutive ça nous redonne le sourire ouais là on sort du stade on est content en fait aurillac a perdu roi a perdu montauban a perdu valence romand a perdu donc c'est ce qu'on appelle une belle soirée non pour aix-en-provence oui surtout pour aix-en-provence maintenant on va manger l'aligo en honneur à aurillac